C'est un autre Québec rando en ce début d'été 2020, étant donné presque fini, presque terminé, on descend les pistes du mont Offord, on vient de faire les crêtes, le pic de l'ours, le pic de la roche fendue, un petit retour en arrière, on était venu ici en 2015-2016 avec mon ami français Jérémy, je dirais que c'est pas chaud, là le soleil est sorti un peu, mais bien habillé, quand même, très bien habillé, sérieux, une des belles randos au Québec, il y a beaucoup de beaux points de vue sur les roches, on peut s'installer pour pique-niquer, pour manger, beaucoup de monde, on peut jaser aux autres, avec les autres randonneurs, quelques amis français dans les parages et, ben, je vous montre ces images-là, je vais pas filmer tant que ça, juste avec mon petit cellulaire, mais ça montre tout ça pour un bon début de saison, été 2020! Cheers! Hey guys! On passe le week-end dans les cantons de l'Est, plus précisément dans la superbe ville de Magog, bien installée sur le bord du lac Memphrey Magog. Et quelle belle place! Quelle place relaxe, charmante, agréable! Et question de se mettre dans l'ambiance, on commence ça dans le marais de la rivière aux cerises, bien situé à quelques pas seulement du centre-ville. Et une fois ici, on retrouve sur un territoire de 1,5 km², boisés, marais, marécages et tourbières qui s'enlacent et engendrent une biodiversité impressionnante. On peut voir ici des centaines d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens qui trouvent au marais de quoi se nourrir, s'abriter, chanter et se reproduire durant toute l'année. Bon, je vous avouerais qu'on n'en verra pas tant que ça pendant notre visite, parce qu'on restera pas ici pendant des heures. Mais croyez-moi, la balade vaut vraiment la peine. Les paysages sont beaux et les sentiers sont cools, surtout quand on se promène sur le marais en longeant une longue passerelle surpilotier, qui nous permet d'apprécier ce que les alentours nous offrent. Yep, c'est vraiment une belle place! C'est le temps de marcher, mes amis. On part à l'assaut des crêtes, pour cumuler les sommets du massif du mont Offord. Oh yeah! On est partis pour une magnifique randonnée en montagne. Un autre Québec rando, en commençant par le pic de la roche fendue, d'où on a une superbe vue d'ensemble sur le lac Stockley, dans le parc national du mont Offord. De là, on se promène, on marche, on s'amuse et on parcourt la crête en terrain découvert jusqu'au pic de l'ours, d'où on a une vue imprenable de 360 degrés sur toute la région. Sérieusement, je vous avouerais que c'est un peu un de mes coups de cœur de la région. C'est vraiment nice comme rando. Et c'est pas pour rien que c'est la deuxième fois que je la fais. Et je pense aussi, je pense bien revenir en raquette pendant l'hiver. Question de grimper jusqu'au sommet du mont Offord et d'apprécier la vibe d'une belle journée en nature, dans un bel environnement. Je vous invite donc à venir faire un tour dans le coin. Venir passer une ou deux nuits ici. Ça vaut vraiment la peine. Il y a beaucoup d'activités. Et quand on retourne dans la ville de Magog pour passer une belle soirée, il y a plein de beaux restaurants sur la rue principale qui est très agréable à parcourir. Oh my guys, c'est terminé. Un autre bel rando. Et là, c'est le temps de s'en retourner à Magog. Et on va faire un peu de vélo sur le bord de l'eau. Alors, suivez-nous. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez vous balader, manger, manger une petite bouchée, prendre un drink et juste apprécier la vie. Rien de plus. Sinon, bien, moi, je vous laisse. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. À part ça, à part ça, bien, j'oublie toujours, bien, cliquez sur un des liens qui apparaît pour un autre Québec rando qui vous donnera peut-être d'autres idées pour une prochaine rando. Ciao, mes amis! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501